Pourquoi baptisons-nous ? Découvrons-le ! Salut ! C'est Père Boskin avec quelques réponses aujourd'hui à toutes ces questions que vous avez sur l'Église arménienne, sur la foi, sur la vie en général, ces questions auxquelles nous commençons à réfléchir et nous cherchons une réponse rapide. La voici. Nous allons commencer par une question très basique qu'on me pose tout le temps. Pourquoi baptisez-vous les enfants ? Les enfants n'ont pas de péché. Pourquoi les baptisez-vous ? Les enfants ne devraient-ils pas être en âge de comprendre ce qui se passe ? C'est une question que l'on nous pose tout le temps. Mais bien sûr, quand nous regardons les Écritures, nous voyons que Jésus lui-même a dit à ses disciples qui sont devenus apôtres, en d'autres termes, ceux qui ont été envoyés, il leur a dit aller dans le monde et baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et souvenez-vous, je suis avec vous jusqu'à la fin des âges. Ces mots nous viennent de l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 28. C'est à la toute fin de ce bel Évangile. Et Jésus demande à ses disciples, devenus maintenant apôtres, d'aller baptiser les nations. Il ne fixe pas de limite d'âge. Et dans ces nations, comme nous le voyons tout au long des Saintes Écritures, nous voyons que les apôtres baptisaient des foyers à l'intérieur de ces nations. Il y avait des foyers et il y avait des enfants. Il y avait certainement des enfants depuis le début de l'Église. Depuis les temps apostoliques, l'Église baptise les nourrissons. Maintenant, la question plus importante, eh bien, ils ne comprennent rien. Pourquoi les baptisez-vous ? Et pour cette raison, nous avons des parrains, des marraines, des personnes qui se lèvent et disent « C'est sur ma foi que nous recevons cet enfant dans l'Église. » Vous voyez, le baptême est un sacrement. Et en tant que premier sacrement, c'est le point d'entrée dans l'Église. Pensez-y de cette façon, d'accord, c'est une manière vraiment simple de le comprendre. Nous naissons tous quelque part. Et où que vous soyez né, vous devenez citoyen de cet endroit. Par exemple, vous êtes né ici, aux États-Unis d'Amérique. Vous ne demandez pas à naître, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas demandé à naître. Vous êtes juste né. En fait, c'est une décision que vous n'avez pas prise. Vous n'avez même pas compris que vous naissiez. Tu n'as même rien compris aux États-Unis d'Amérique. Tu n'as rien compris à la liberté, à l'indépendance. Tu es juste né ici. Tes parents ont pris cette décision pour toi, n'est-ce pas ? Tu es né ici, sans comprendre toutes ces belles idées. Maintenant, lorsque vous atteignez un âge où vous comprenez les choses, vous pouvez penser « Eh, j'aime l'Amérique » ou vous pourriez dire « Je ne l'aime pas ». Si cela ne vous plaît pas, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Vous pouvez sortir et devenir citoyen de n'importe quel autre pays en y faisant une demande et ainsi de suite. Mais si cela vous plaît, vous n'avez rien d'autre à faire pour devenir citoyen des États-Unis d'Amérique. Ce que vous devez faire, c'est postuler. Soyez un citoyen reconnaissant. En d'autres termes, faites les bonnes choses qui sont exigées de vous. De la même manière que les chrétiens, nos parents prennent les décisions ultimes pour nous. En tant qu'enfants, ils nous nourrissent. Ils nous donnent un abri. Ils nous donnent de l'amour. Et pourquoi pas, ils nous donnent le meilleur. Ils veulent que nous ayons une entrée dans l'Église chrétienne par le baptême. Ils prennent cette décision pour nous maintenant. Lorsque nous atteignons l'âge adulte, nous n'avons pas besoin d'être rebaptisés si nous décidons de rester chrétiens. En fait, la Sainte Écriture dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. On ne se fait pas baptiser à nouveau. En d'autres termes, lorsque vous atteignez l'âge de raison et que vous comprenez ce que signifie être chrétien, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, si cela vous plaît. Vous restez et vous devenez le meilleur que vous pouvez être. Si tu n'aimes pas ça, tu es libre de partir. Jésus, Dieu, il ne te force pas. Ils disent, voici l'alternative, mais voici la beauté ici. Voici notre foi chrétienne. Et c'est pourquoi nous baptisons les nourrissons. Car il est de notre responsabilité de prendre soin de l'enfant de toutes les manières, non seulement physiquement, non seulement émotionnellement, mais aussi spirituellement. Nous voulons le meilleur pour l'enfant. Et c'est pourquoi nous le baptisons lorsqu'il ou elle atteint l'âge de raison. C'est d'abord leur décision. Et cela a toujours été ainsi. Mais nous leur donnons le meilleur. J'espère que cela a été la réponse que vous cherchiez. Jusqu'à la semaine prochaine, c'est Père Voskine qui vous invite à nous rejoindre à nouveau. C'est parti.